Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième édition de Média en Seine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on aurait pu en parler il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, mais cette année, on s'est dit qu'il était temps, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées ces derniers temps. On parle d'une certaine radicalisation sur certains sites, dans certains médias. On parle de propos de plus en plus extrêmes, on parle de médias, de marketing un peu éditorial de l'extrême, qui pose quelques questions. Donc, on s'est dit qu'il était quand même temps d'aborder ce sujet de la responsabilité des annonceurs, puisque vous savez que le grand thème de cette année, Média en Seine, c'est habiter un monde commun. Est-ce qu'on peut habiter un monde commun quand il y a des médias, des sites en ligne qui, on va dire, revendiquent un certain nombre de positions assez extrêmes, et avec des marques qui investissent dedans pour les soutenir ? On peut se poser la question, en fait, c'est peu importe les moyens, ce sont les résultats qui comptent. On pourrait se poser cette question comme ça du côté des annonceurs. Est-ce que c'est la devise d'un certain nombre d'opérateurs sur le marché publicitaire, dont l'objectif, on le rappelle, c'est quand même de faire entrer en contact la marque, un produit, un service avec une audience ? Et puis, quand on regarde un peu les choses, on se rend compte que les entreprises revendiquent de plus en plus des valeurs, affichent de plus en plus des valeurs, veulent jouer un rôle dans la société, qui font que beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques ne veulent plus communiquer n'importe où. Et puis, de l'autre côté, il y a une partie de l'opinion, certes minoritaire, mais qui est de plus en plus active, pour ne pas dire activiste, et qui stigmatise ces médias qui véhiculent des idées assez radicales, et puis qui pointent aussi parfois la responsabilité de ces annonceurs. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec mes invités, donc avec Shin Nabe. Bonjour, Shin. Vous êtes rédactrice en chef Europe de NewsGuard. Vous allez nous expliquer un peu ce qu'est NewsGuard tout à l'heure. À vos côtés, Thomas Jamais. Bonjour, Thomas. Bonjour. Vous dirigez IPG Media Brands, qui est donc une agence média, comme on dit, un groupe de conseils auprès des marques, qui accompagnent les marques dans leurs dépenses publicitaires, notamment. Valérie Decamp, bonjour. Bonjour. Vous vous présidez Média Transport. Média Transport, c'est la régie, celle qui exploite, on va dire, des univers particuliers. C'est sur le domaine public, c'est le métro, ce sont les gares, où vous affichez donc les messages des marques. Et puis, on doit avoir normalement en ligne avec nous, Rachel, qui est cofondatrice d'un mouvement qui s'appelle Sleeping Giants France. Je ne sais pas si Rachel nous entend. Bonjour. Parfaitement. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous, Rachel. On est ravis de vous avoir. Alors, on va expliquer un peu ici aux personnes qui sont présentes pourquoi Rachel est en ligne. D'abord, ce n'est pas parce que Sleeping Giants veut absolument se cacher, c'est que Sleeping Giants a, vous le savez peut-être, stigmatisé, on va dire. Alors, elle n'aime pas trop ce terme-là, Rachel, mais en tout cas, ils ont quand même dénoncé un certain nombre de médias qui avaient des propos extrêmes et qui étaient aussi parfois condamnés. Et ce qui fait qu'ils sont régulièrement menacés, menacés, on risque de porter atteinte. Et donc, ils préfèrent garder cet anonymat. C'est quelque chose d'assez international. Et je voulais vous demander, Rachel, pour commencer, puisque vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez nous expliquer, un peu revenir sur ce qu'est Sleeping Giants et justement un peu la quintessence et pourquoi vous êtes aussi présents en France ? Oui, bien sûr. Alors, nous sommes présents en France parce qu'en 2016-2017, Breitbart, qui est un média qui a largement influencé les élections pour Trump à l'époque, avait pour but pour influencer les prochaines élections françaises en faveur de Le Pen. Il voulait donc ouvrir et établir un média Breitbart France. Ils avaient les mêmes projets en Allemagne, aussi en vue des élections. Et heureusement, leur projet a échoué lamentablement. Mais nous sommes nés là en disant qu'il ne faut absolument pas permettre à ce média de s'installer ici et de profiter des revenus publicitaires en plus. Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des médias français également qui tentent une aventure similaire. Donc, ça veut dire que quand vous êtes arrivé, c'était avant l'élection présidentielle de 2017, vous étiez, rappelons-le, d'abord implanté aux Etats-Unis. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, quelques années après, que la situation a changé dans le bon sens ou pas ? Le côté médias, ça n'a pas changé dans le bon sens du tout. Côté annonceurs et agences, oui. Et est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on voit bien aujourd'hui, Sleeping Giants, et d'ailleurs si vous êtes l'objet de menaces, c'est aussi peut-être parce que vous avez tendance vous-même à condamner ces médias. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une démarche qui porte ses fruits ? Tout à fait, parce que tous les jours, nous sommes en contact avec des annonceurs, également avec des agences, parfois des fédérations de certaines professions, de certains types d'entreprises. Et le retour que nous avons de leur part, alors que c'est à eux que nous nous adressons, est généralement très, très positif. Les gens qui nous menacent ne viennent pas du tout du monde des entreprises. Alors de votre côté, Shin Labé, vous êtes avec NewsGuard. Vous, c'est une autre approche que vous avez voulu développer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est NewsGuard et comment vous travaillez ? Oui, alors NewsGuard, c'est une start-up américaine qui a été créée en 2018 par des journalistes et avec des journalistes, et dont l'objectif, c'était de combattre la mésinformation, les infox, avec le journalisme, en analysant la fiabilité des sites d'actualité. Donc au départ, notre idée, c'était d'apporter une alternative au fact-checking, en fait, au lieu de regarder certaines informations, aller regarder la source de l'information et dire aux internautes, attention, cette source-là, elle est connue pour avoir diffusé beaucoup d'infox par le passé, attention, voilà l'histoire de cette source, peut-être que vous voulez aller en chercher une autre pour compléter votre approche. Donc à la base, c'était une extension de navigateur pour les internautes, pour les aider à naviguer sur Internet, qui est véritablement une jungle informationnelle, c'est difficile de s'y repérer. Et donc c'était de pouvoir distinguer entre les sources crédibles et les sources peu crédibles. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que nos évaluations, qui sont des évaluations qui s'appuient sur des critères journalistiques, apolitiques, de crédibilité, de transparence, concrètement, est-ce que le site corrige ses erreurs ? Est-ce qu'il vous indique à qui il appartient ? Ou est-ce qu'il cache son appartenance ? Parce que peut-être qu'il appartient à un État étranger, il ne veut pas que vous le sachiez. Est-ce qu'il fait état d'éventuels conflits d'intérêts de ses chargés de contenu, etc. Est-ce qu'il a publié beaucoup de fausses informations par le passé ? Et donc on s'est rendu compte que ces évaluations, elles étaient intéressantes aussi pour les annonceurs. C'est l'objet de notre débat aujourd'hui. pour les aider justement à ce que leur publicité ne se retrouve pas sur ces sites d'infox, non seulement pour protéger leur marque, mais aussi pour éviter qu'ils contribuent bien involontairement à financer cet écosystème de la mésinformation, puisqu'on sait que quand on a une grande marque qui va publier une de ses publicités, diffuser sa campagne publicitaire sur des sites d'infox, c'est autant d'argent qui arrive dans les poches de ces pourvoyeurs d'infox. Donc maintenant, on travaille aussi avec les annonceurs pour les aider, pour les accompagner grâce à notre approche journalistique. Et on pourra peut-être en parler plus tard, mais la raison pour laquelle c'est important pour nous de travailler avec les annonceurs, c'est qu'en fait, souvent, les annonceurs, pour les aider sur ce sujet de la brand safety, c'est-à-dire ne pas se retrouver à côté de contenu ou sur des sites inappropriés pour leur marque, pour leur image de marque, ils travaillent avec des sociétés dites de brand safety, de vérification, qui les aident à se protéger, et souvent avec des outils d'intelligence artificielle, des outils algorithmiques, avec des listes de blocage de mots-clés automatiques, etc. Ce qui marche très bien pour les contenus pornographiques, pour les appels à la haine, les contenus racistes, mais ce qui ne marche pas très bien pour la mésinformation, la désinformation, la propagande, parce que la mésinformation, elle est souvent faite pour ressembler à de l'actualité ordinaire, parce que quand on parle de mésinformation, on ne parle pas seulement de récits faux ou trompeurs, on parle aussi de propagande d'État, et là, si vous n'avez pas un journaliste qui a mené l'enquête pour savoir que derrière ce site, c'est une unité militaire des services de renseignement russe, il n'y a aucun moyen pour un algorithme de le savoir. Donc nous, on vient apporter ce supplément de protection sur ce sujet bien spécifique et si complexe de la mésinformation qui nécessite une enquête, un travail journalistique, apolitique, qui s'appuie sur des critères très factuels. Thomas Jamais, avec IPG Mediamond, c'est une démarche, vous, qui vous a, le groupe pour lequel vous travaillez, dont vous dirigez la branche française, c'est une démarche qui vous a intéressé et que vous avez rapidement intégré. Racontez-nous un peu d'abord ce qui vous a plu et comment vous travaillez avec les dispositifs de NewsGuard. Alors, on a, nous, déjà, historiquement, chez Mediabrand, dans le groupe IPG, qui est un groupe américain interpublic, identifié depuis déjà un certain nombre d'années que la brand safety était clé. Pourquoi la brand safety est clé ? Parce que notre travail d'intermédiaire, notre boulot, c'est d'être des intermédiaires de conseil et de faire en sorte de conseiller nos clients, les annonceurs, qui dépensent de l'argent à des fins publicitaires sur des médias. Donc nous, on est au milieu, je dirais, entre les deux. Notre rôle, c'est de conseiller les annonceurs sur le flux qu'on va envoyer vers des médias, donc de s'assurer que ces médias sont bien safe et que le contenu qui environne les publicités, notamment, et voire même sur des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué à définir, mais on peut en reparler, le contenu des posts qui sont faits par des usagers, est safe et ne va pas abîmer la marque ou le produit qu'on va promouvoir. Donc c'est tout à fait naturel de s'intéresser à ces sujets-là. C'est absolument logique. Si on ne le faisait pas, on ne ferait pas bien notre travail. Donc on a décidé dès l'année 2016 de créer au niveau international et avec des relais dans chaque pays un poste de, alors je vais un peu jargonner en anglais, mais de chief brand safety officer, ce qui en fait pose le problème de façon très exécutive, c'est-à-dire en fait avec un rôle à responsabilité dans l'entreprise, de quelqu'un qui va s'assurer que les investissements médias qui sont faits, donc les euros, les dollars, qui sont dépensés en publicité, sont bien brand safe, c'est-à-dire en fait ne vont pas abîmer la marque si on les investit au bon endroit ou au mauvais endroit. Donc ça premièrement, cette création internationale a été une première parce qu'en fait on est les seuls à l'avoir fait, on est toujours les seuls à l'avoir d'ailleurs. Et donc cette personne qui est aux Etats-Unis et que je le connais bien et qui en plus de ça a des relais dans tous les pays, a mis en place un certain nombre de pratiques. La première pratique qu'on a mise en place, c'est ce qu'on appelait les principes de responsabilité médias. Donc ça c'est de notre côté à nous, comment en tant qu'entreprise conseil, nos agences, donc on a deux agences qui sont Initiative et UM, qui sont deux réseaux médias mondiaux, vont s'assurer que les investissements qui sont faits sont bien mesurés comme étant brand safe à partir de dix principes qu'on a identifiés avec une de nos entités qui s'appelle Magna. Donc ce qu'on a fait, c'est déterminer ces dix principes dans lesquels vous avez le contexte. Est-ce qu'il y a eu une incitation à la haine fréquente ou pas dans le contenu des médias sur lesquels on va investir de l'argent ? Est-ce que même la représentativité féminine est présente dans les personnes qui vont être à l'antenne ? Est-ce que les enfants sont bien protégés ? Vous avez ces dix critères. Et à partir de là, on a audité tous les publiqueurs. internationaux et français. On a commencé à identifier des classements. Donc c'est des classements qu'on ne rend pas publics parce qu'on ne peut pas montrer du doigt tel ou tel et faire en sorte d'avoir, je dirais, une sorte de... On n'est pas là non plus pour flaguer publiquement. En revanche, nous, en revanche, on leur parle, on leur présente et on leur dit vous n'êtes pas bon à tel endroit, il faut vous améliorer sur telle ou telle condition afin qu'on puisse s'assurer qu'on met plus d'argent chez vous la fois d'après. Et on en parle à nos clients. Donc on n'est pas là pour être, je dirais... Ça, c'est le boulot aussi de NewsGuard ou de Sleeping Giants. Nous, notre boulot, c'est de s'assurer qu'on travaille avec ses partenaires, le cas échéant avec NewsGuard, et qu'on peut également avoir nos propres méthodologies pour s'assurer qu'on ait ce filtre final. Et ça, ça plaît beaucoup à nos clients, à nos annonceurs. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a, là tout récemment, il y a deux semaines, sorti une étude internationale qui ranquent, on va dire, les grandes plateformes digitales, que ça a de Twitch à Reddit, on passe évidemment par Facebook et Google, sur leur capacité à être clairs sur les principes de sécurisation sur la mésinformation. Et donc, du coup, on a sorti un tableau que vous pouvez trouver en ligne, parce qu'il a été publié par certains médias, et qui explique qu'il y a telle plateforme ou telle plateforme qui prohibe vraiment la mésinformation, et que d'autres, au contraire, dont les policiers ne sont pas du tout clairs. Donc, évidemment, la conclusion qu'on va avoir, c'est de conseiller à nos annonceurs de ne pas mettre d'argent dessus. Alors là, la bonne plateforme, quelle est la bonne plateforme ? Quelles sont les meilleures plateformes ? Non, je vous donne un exemple. TikTok avait été, dans les tout premiers classements qu'on avait fait, au plus bas. Ils ont fait un boulot incroyable sur la brand safety, et notamment, ils nous ont dit que c'était grâce à notre méthodologie, grâce au principe de responsabilité média, qu'ils ont pu identifier un certain nombre de points sur lesquels ils ont concrètement agi, et ils sont largement remontés, et aujourd'hui, c'est devenu un partenaire important du groupe interpublic. Alors, Valérie Descamps, on parlera de Média Transport, qui est dans une démarche différente, ça va être intéressant de nous avoir pour regarder un peu, justement, la responsabilité des annonceurs, mais aussi dans les messages qu'ils véhiculent. Avant d'être à Média Transport, vous avez vous-même dirigé d'autres médias, la presse notamment. Est-ce que, pour vous, ça a toujours été une préoccupation importante de préserver comme ça des espaces et de se dire qu'on ne peut pas mettre les annonceurs n'importe où ? C'est une des conditions que posent souvent les journalistes quand on signe la charte d'indépendance avec les journalistes. C'est quelque chose qui vient très, très vite, et c'est bien normal, de préserver, justement, l'expression d'un journal en tant que tel, sans opinion, l'expression d'un fact de façon très, très neutre, de publicité ou d'articles qui pourraient être complaisants, ou en tout cas, s'ils le sont, ils doivent être absolument identifiés comme publi-rédactionnel, par exemple. Donc, cette distance-là, elle a toujours existé, et heureusement. Après, ce dont on parle là, c'est... Non, pas le plus, voilà. Ce que je voulais vous interroger, c'était plutôt sur ces univers où, vous-même, est-ce que, quand vous étiez, par exemple, à la tête d'un titre comme La Tribune, est-ce qu'on veillait, justement, à garder une certaine ligne éditoriale et quelque chose qui fait qu'on doit être irréprochable dans ce qu'on délivre ? Absolument. C'est quelque chose d'essentiel. La question ne se pose même pas, en fait. C'est tellement... Je vous pose la question parce que certains médias, aujourd'hui, peuvent être aussi un peu dans un double jeu. on le voit avec des sites d'opinion qui permettent de véhiculer beaucoup d'idées extrêmes et, à côté, avoir un côté très propre et très institutionnel sur le papier, par exemple. Oui, mais après, ça dépend de quel titre on parle. Moi, en l'occurrence, l'expérience que j'ai eue, c'est dans deux titres. Un qui s'appelait Métro, qui est un journal gratuit. L'objectif, c'était de faire lire le plus grand nombre gratuitement avec une approche absolument neutre de l'information. L'autre, c'était La Tribune, Journal économique et financier. Là aussi, il n'était pas question d'avoir l'avis du journaliste quand il faisait un papier et quand une entreprise nous racontait son histoire, le talent aussi d'un journaliste c'est de vérifier, évidemment, que cette information est juste et qu'on ne se retrouve pas devant un patron d'entreprise qui est juste en train de nous raconter son rapport annuel. Donc, un bon journaliste voilà, un bon journaliste, c'est quelque chose qu'il fait de façon, je dirais, presque très intuitive. Ensuite, et ça j'insiste, sur toutes les différentes perversités, entre guillemets, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, il ne faut pas chercher très très loin. En fait, il faut quand même regarder à chaque fois l'origine des actionnaires, l'indépendance financière du titre. C'est ça qui donne à un journal la liberté, l'indépendance ou pas d'accepter un certain nombre de choses ou de ne pas les accepter. C'est... Enfin, pardon d'être aussi trivial, mais souvent, on en revient à ça. Ensuite, il y a eu malheureusement dans l'économie de la plupart des journaux des économies très importantes qui sont d'ailleurs en train de s'inverser. L'autre jour, j'en parlais avec Louis Dreyfus qui me disait qu'ils étaient à 500 cartes de presse au Monde. Donc, en fait, ils ont eu une... Propriétaire du groupe Le Monde, en effet. Président du directeur du groupe Le Monde qui raconte... Mais il y a eu une époque où, effectivement, et j'en fais partie, quand j'ai dirigé la tribune, on a dû malheureusement, en tout cas, réduire un peu les effectifs parce que les recettes n'étaient plus suffisantes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'abonne à des fils d'informations. Alors, quand il s'agit de Reuters ou Dow Jones à l'époque pour les informations financières, tout va bien. Quand on regarde d'autres fils d'informations, là, on peut avoir des informations qui ne sont pas du tout en correspondance avec la vérité vraie. Alors, on parle du contexte éditorial. Rachel, si vous êtes encore avec nous pour ces Pink Giants, il y a un sujet, vous disiez, quand on échange sur la responsabilité des annonceurs, vous pointez beaucoup, vous, la responsabilité des technologies en disant que ce sont d'abord et avant tout les technologies, les méthodes de technique d'achat, on parle de programmatique, donc moyens automatiques d'acheter de l'espace publicitaire, qui sont souvent la source du problème pour vous. Oui, tout à fait, parce qu'on est parti d'un affichage ciblé en ville tout à fait analogue par des affiches à la distribution en masse via des algorithmes, des cookies, je veux dire, les nombres de variables qui déterminent quelle publicité atterrivent sur quel site à quel moment est quand même assez énorme. Et on a vendu aux entreprises, aux annonceurs, l'idée que c'est la quantité avant tout. On a vu un revirement ces dernières années, vu ce qui s'est financé par la publicité, que les annonceurs qui d'un côté investissaient ou investissent toujours dans des chartes éthiques, dans des engagements sociétals, dans plein de choses et qui voyaient en même temps leur brand safety compromise en s'affichant à côté des titres absolument infâmes et ignobles. Je le raconte souvent, j'ai eu le cas d'un magasin pour bébés qui s'affichait à côté d'un titre, heureusement, et je cite, ces paroles ne viennent pas de moi, heureusement, 75 % des bébés à avoir pu son noir. Vous imaginez ce que ça peut faire à un annonceur de se voir sur un tel support à côté d'un tel titre. Ce n'est absolument pas volontaire et c'est vraiment dû à cette ancienne méthode qui dit quantité, surtout quantité. On est en train de revirer et de faire un revirement et d'aller vers, on veille sur la qualité avec des outils et des initiatives comme Newsguide avec des engagements comme IPG et de l'éthique que Média Transport ici déploie. Donc, il y a moyen de bien investir dans du bon journalisme et ne pas être juste un victime des algorithmes de la publicité programmatique. Shina, vous vouliez réagir. Vous avez l'impression aujourd'hui que la technologie est une partie du problème ? Oui, complètement. Ce qu'il faut bien comprendre parce que quand on parle de ce sujet, souvent on laisse à penser que les marques vont financer cet écosystème à dessin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre le moment où le directeur marketing de telle marque va décider qu'il va faire une campagne avec tant d'impressions avec comme public cible des femmes entre 18 et 35 ans et le moment où sa publicité va arriver sur telle ou telle URL, il y a 3, 4, 5 intermédiaires et on ne va pas du tout venir lui dire votre site a été sur tel site et votre pub a été sur tel site et tel site, on va lui donner les métriques d'efficacité et donc il n'y a pas de volonté de se retrouver sur ces sites mais il y a quelque chose qui échappe parce que le système est très déconnecté, très complexe et ce que je voulais juste ajouter à ce qu'on a entendu à l'instant c'est que nous on a fait un rapport cet été avec Comscore qui a évalué que cette manne des dépenses en publicité programmatique qui va financer les sites de mes informations c'est à peu près 1,68% des dépenses en publicité programmatique alors ça ne peut sembler rien 1,68% ça ne fait pas beaucoup sauf que ça présente beaucoup d'argent de 155 milliards de dollars en projection pour 2021 ça fait 2,6 milliards de dollars par an 2,6 milliards de dollars par an c'est énorme ça veut dire que vous avez des marques réputées qui ont pignon sur rue qui se retrouvent à financer des sites qui publient des infos sur le Covid donc des infos très dangereuses pour la santé publique des infos sur le scrutin américain qui ont mené aux événements du Capitole des infos dangereuses pour la démocratie donc c'est à la fois un sujet de brand safety et un sujet sociétal majeur mais la bonne nouvelle c'est comme c'est involontaire oui les marques font partie du problème mais oui elles peuvent vraiment faire partie de la solution il suffit de s'y atteler et donc pour moi c'est une très bonne nouvelle en fait parce que si on utilise les bons outils si on fait appel à nous mais il y a peut-être d'autres qui proposent des outils similaires pour justement essayer de ne pas aller sur ces sites d'infox et bien on peut finalement assécher cette manne financière et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a beaucoup de sites de mésinformation qui n'existeraient pas si ce n'était pour la publicité programmatique parce que derrière ce n'est pas des idéologues il y en a certains qui existeront toujours parce que c'est des gens qui sont convaincus que les vaccins sont une catastrophe et un génocide ok ceux-là on ne pourra pas lutter contre eux mais il y a des sites qui font ça parce que derrière eux c'est des hommes d'affaires qui se sont rendus compte que publier une infox qui dit que le vaccin va vous donner un cancer etc ça fait du buzz parce que ça fait du clic et ça rapporte de l'argent de la pub donc si on travaille là-dessus avec les marques on peut vraiment avoir un impact sur la désinformation et sur cet écosystème Thomas Jamais est-ce que ça veut dire qu'il faut aujourd'hui on le sait que ça existe dans un certain nombre d'agences blacklister des sites et en faire une liste de sites recommandables on le fait tout le temps c'est le principe de l'achat programmatique en fait mais qui n'en est d'une certaine manière qu'à son bel bâtiment parce que tout ça est très récent ces technologies avec lesquelles on apprend toujours à avancer au quotidien en fait pour expliquer un peu ce qu'est le programmatique pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas bien en fait il y a eu un changement technologique dicté par les évolutions des techniques de communication qui consiste en fait à ne plus uniquement parler à ce qu'on appelait une cible marketing c'est-à-dire vous déterminez une cible socio-professionnelle socio-économique comme par exemple comme Chine le disait je ne sais pas une femme 15-34 CSP+, qui habite dans une ville de province de plus de 100 000 habitants et qui a un chien et qui habite non mais c'était très je dirais on les fabriquait comme ça les plans médias c'est-à-dire qu'en fait on les a 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 à des médias et à des médias qui nous disaient dans leur discours et dans leur argumentaire chez nous vous trouvez les 16-34 femmes qui habitent en province et qui ont un chien voilà donc on le faisait comme ça je dirais je dirais de manière intuitive à partir de d'études qui n'étaient pas forcément d'ailleurs la réalité mais qui en tout cas en fait évitait aussi un petit peu ce genre de problème parce qu'en fait il y avait des flux d'informations qu'on connaissait des médias qu'on connaissait et d'une certaine façon aussi des cibles qu'on adressait de cette façon-là ce qui a changé avec le programmatique avec l'économie digitale c'est quand on est passé de la cible à l'audience donc en fait aujourd'hui vous n'achetez plus la cible X ou Y sur la tribune ou sur les régies de médias transport sur les médias de médias transport vous achetez une audience qui peut être sur la tribune mais qui peut aussi se balader complètement alors que vous ne le savez pas du tout sur un site de chasseurs ou un truc anti-avortement ou sur France Soir au hasard par exemple voilà et en fait le vrai problème c'est qu'en fait quand on parle d'audience on va aller là où l'audience est donc c'est le fameux d'aller pêcher là où sont les poissons donc du coup forcément la machine elle va pêcher là où sont les poissons sauf que les poissons on ne les veut pas à cet endroit-là mais on a mis du temps à découvrir qu'il y avait effectivement ce biais-là donc dès le départ les technologies programmatiques permettent de faire des blacklists donc on dit on ne veut pas ce site, ce site, ce site ou ce contenu ou ces mots-clés seulement le problème c'est qu'en fait la mésinformation est extrêmement bien faite et donc en fait c'est assez facile surtout quand on fait face à des officines ou à des choses qui sont très bien organisées malveillantes ou même à des business bien organisés c'est assez facile finalement de passer entre les mailles de filet et des blacklists c'est pour ça que la vérification humaine quotidienne qu'on fait nous chez Mediabrands avec les équipes de notre entité spécialisée qui s'appelle Matterkind et également en ayant acheté une entité internationale un groupe international qui s'appelle Axiom qui est un des plus grands pourvoyeurs de données au monde nous permet de le faire de manière maison en fait donc on le fabrique nous-mêmes et on fait en sorte de ne pas être je dirais uniquement soumis à la technologie mais de s'assurer que l'homme va toujours dompter la machine pour limiter les risques c'est quasiment impossible de le limiter à 100% parce qu'il y aura toujours voilà mais en tout cas comme le dit Chine à l'instant on va dans la bonne direction et je pense qu'avec à la fois des lanceurs d'alerte à la fois des technos à la fois une aide journalistique et puis la volonté des annonceurs qui évidemment aucun annonceur ne veut investir dans un contenu qui va nuire à sa marque il faudrait être complètement idiot donc voilà nous on est là pour être en avance de phase et s'assurer que la brand safety est bien respectée et mettre en place toutes les barrières tous les garde-fous possibles pour s'assurer tout simplement que l'investissement publicitaire qui finance in fine aussi le salaire des journalistes et le salaire de toutes les entreprises et de tous les médias donc en fait les marques sont au coeur de la société pour revenir au thème également du monde en commun les marques ont une responsabilité parce qu'en fait elles financent en grande partie beaucoup de choses que les gens ne pensent pas forcément être financées par la pub sauf qu'en fait c'est financé par la publicité donc il faut que la publicité soit responsable sinon ça ne marche pas la publicité responsable Valérie Descamps est-ce que ça veut dire que chez Mediatransport notamment vous vous la mesurez aussi différemment cette responsabilité des marques parce que souvent on voit que les messages publicitaires les marques qui communiquent dans l'univers public qui est le vôtre celui que vous exploitez sont régulièrement elles aussi pointées du doigt soit parce que les messages ne sont pas jugés adéquats soit parce qu'aujourd'hui communiquer par exemple sur un SUV ça peut être un problème pour un certain nombre de marques automobiles dans un contexte de préoccupation écologique comment vous le vivez ça et quel est le travail qu'on peut faire d'accompagnement alors donc nous nos univers principalement c'est les univers de l'ARATP et des gares donc des réseaux extrêmement puissants la SNCF revendique 10 millions de voyageurs par jour l'ARATP à peu près la même chose on parle de responsabilité donc voilà je remets en perspective quand même la puissance de nos audiences pour reprendre le terme de Thomas nous ce qu'on fait en fait par rapport à ça donc on est tenus contraints à l'hyper responsabilité parce que on est dans des environnements très puissants parce qu'on travaille avec des entreprises publiques et qu'il se trouve que le métro encore plus que les gares est une caisse de résonance médiatique absolument folle et parfois incontrôlable là on a beaucoup parlé du contexte du brand safety nous on ne fait pas de contenu ce sont des supports il n'y a pas de contenu éditorial il n'y a que de la pub donc en fait nous et Dieu sait si le contexte est important mais dans la responsabilité d'une régie et donc d'une marque d'un annonceur c'est bien évidemment le contenu du message publicitaire donc nous d'une certaine façon on ne fait pas comme NewsGuard qu'on n'est pas sur du contenu mais on s'efforce d'avoir une vraie approche sur le ad checking donc il faut distinguer en fait ce qui relève de la réglementation du code de bonne conduite des différents textes de loi la loi Evin la loi Toubon très très créatif en France pour tout ça donc nous on s'assure dans un premier temps que tout cela est parfaitement respecté donc on passe un peu pour le gendarme de concert d'ailleurs avec l'autorité de régulation la RPP il faut distinguer cette partie là de ce qui va provoquer un buzz sans que forcément on ait à redire je dirais sur le contenu de la publicité un exemple bon alors un exemple facile le site par exemple Glidden qui promeut qui promeut l'adultère bon voilà il n'y a pas de problème c'est pas interdit par la loi c'est pas interdit par la loi donc dès l'instant où la publicité respecte certains codes nous on ne voit pas de problème et nous n'avons d'ailleurs aucun argument pour refuser cette publicité on la diffuse il se trouve que cette publicité dans certaines villes on va recevoir des coups de fil voire même parfois des courriers en recommandé pour exiger de déposer cette campagne au motif de quoi au motif de la moralité qui va choquer un élu plus qu'un autre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça il y a d'autres exemples encore plus bruyants par exemple Alliance Vita une association pour ma part je ne connaissais pas avant qu'elle diffuse chez nous une campagne c'est une association qui est contre l'avortement contre le mariage pour tous qui a déjà certaines positions et qui là au mois de janvier comme par hasard il y avait un calendrier législatif il y avait le projet de loi bioéthique qui devait passer en Assemblée Nationale on reçoit une campagne avec différents visuels qui franchement sur la création publicitaire telle qu'elle était n'était absolument pas problématique on ne voyait pas que c'était contre on ne pouvait pas se dire tiens c'est c'est activiste ou militant pas du tout donc on a accepté une partie de ces visuels nous avons été l'objet d'une guerre médiatique entre d'un côté la communauté gay et de l'autre j'allais l'appeler la communauté des chrétiens des catholiques alors qu'à la base on fait notre job mais on ne peut pas maîtriser à un moment donné l'emballement médiatique que peuvent avoir ces messages et alors depuis les réseaux sociaux évidemment c'est l'enfer parce que à la limite qu'il y a une ou deux personnes qui réagissent bon fine c'est pas qu'on s'en fout mais voilà il faut bien que mais ça prend tout de suite une amplification sur les réseaux qui on a eu une autre affaire encore plus lointaine qui a fait bouger à l'époque le premier ministre Manuel Valls une campagne qui était diffusée dans le métro donc il faut distinguer en fait ce qui relève vous pouvez rappeler quelle campagne c'était les chrétiens d'orient qui avaient fait vraiment beaucoup beaucoup débat et donc en fait nous on s'efforce de respecter absolument la libre expression de faire respecter les lois les codes de conduite et les différentes réglementations mais à un moment donné on ne peut pas échapper non plus à la récupération médiatique et d'ailleurs à tel point qu'on a fait un peu notre réputation là dessus je pense qu'il y a encore quelques années on disait qu'on était vraiment très chiant comme régi aujourd'hui on nous dit très responsable comme quoi parfois ça a du bon d'être un peu strict le temps passe très vite je voudrais un petit mot quand même commencer par Rachel s'il vous plaît si vous êtes toujours avec nous Rachel est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui quand même que le contexte a un peu changé ce que vous nous avez raconté en arrivant en 2017 est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un peu plus une société un peu plus épidermique quand même qui fait que on parle de la responsabilité des annonceurs mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas une opinion aujourd'hui qui est un peu plus réactive et qui manifeste un petit peu plus notamment dont vous faites partie d'ailleurs en disant tel média ne mérite pas d'avoir de la publicité est-ce que c'est assez nouveau est-ce que ça témoigne pas quand même d'un changement oui certainement maintenant il faut distinguer nous disons absolument pas un tel média ne mérite pas la publicité si ce placement vous convient vous êtes parfaitement libre d'y faire la publicité et on le voit sur ces médias je veux dire si sur Boulevard Voltaire vous voyez une annonce du groupe parlementaire européen identitaire c'est tout à fait cohérent voilà il y a un changement il y a une prise de conscience on le voit aussi dans la réflexion qui est en train de se faire via le Digital Service Act au niveau de l'Europe on le voit aux Etats-Unis où les gens sont très très envieux des lois qui sont développées en Europe pour mieux protéger le consommateur parce que ultimement on parle ici des annonceurs des entreprises des publishers des régies mais la publicité est financée par le consommateur nous qui payons le budget marketing de chaque marque donc évidemment nous avons un intérêt en tant que consommateur de dire mais attendez non je ne suis pas d'accord de contribuer financièrement à ce qu'on stigmatise la moitié de la population française ou telle ou telle groupe c'est inacceptable de façon systématique évidemment donc oui les choses changent mais le débat est loin d'être clos et risque de ne pas naître avant les élections China est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un contexte comme ça qui a bougé qui rend peut-être les choses plus sensibles on est dans un contexte sensible c'est sûr mais voilà moi je pense qu'il y a une prise de conscience des marques donc c'est bien il y a une prise de conscience des consommateurs qui ne veulent pas que leurs marques soient associées à certaines problématiques nous on se concentre sur ce sujet de la mésinformation et on le voit et la seule chose que je voulais dire aussi si je peux me permettre c'est je parlais tout à l'heure d'espoir dans le fait que les marques peuvent faire partie de la solution il ne s'agit pas juste d'assécher cet écosystème de la mésinformation d'éviter que leur pub atterrisse dessus et qu'ils financent ces sites là il s'agit aussi de réorienter cet argent toute cette manne financière ces 2,6 milliards de dollars peut-être qu'ils peuvent venir financer le journalisme de qualité Thomas le soulignait à l'instant les annonceurs ils financent aussi le journalisme et donc aujourd'hui on est dans un moment très dangereux pour nos démocraties le journalisme c'est un des piliers de nos démocraties peut-être qu'il y a une occasion en or pour les marques de justement réorienter cet argent financer la presse de qualité nous on aide les marques à faire ce travail en leur disant servez-vous de vos listes de blocage de mots-clés si vous le voulez mais peut-être qu'un site qui obtient un score de 85 sur 100 chez NewsGuard s'il y a le mot-clé Trump dessus vous pouvez y aller parce que ça veut dire qu'il va vous parler de la dernière actualité de Donald Trump mais ça ne va pas être un contenu polémique sensible inflammatoire comme on dit en anglais etc donc je pense que ça pour moi c'est très enthousiasmant en tant que journaliste et je pense que il faut aussi voir l'autre côté du problème et le côté positif de cette problématique Thomas Jamais vous disiez tout à l'heure un peu la même chose vous disiez que la publicité elle paye aussi les salaires des journalistes elle paye aussi les médias est-ce que c'est pour vous de la responsabilité des annonceurs justement de faire attention et de se dire quelque part on défend aussi des valeurs démocratiques absolument Régis Debray disait on a l'idéologie de sa technologie donc on est en plein dedans et on est aujourd'hui dans un problème qui consiste à dompter la technologie parce que sinon en fait on va toujours accuser les mêmes c'est facile c'est la pub la pub est toujours responsable de tous les maux de la terre etc si ce n'est qu'effectivement on sait que l'écosystème de la publicité en France finance on a fait une étude avec l'UDECAM notamment et avec l'ensemble de l'interprofession de la publicité pour prouver le nombre je ne vais pas en parler ici mais le nombre d'emplois générés donc il y a un cercle verteux qui existe pour le système publicitaire or effectivement là on parle de la mésinformation on parle de choses qui sont identifiées on parle de choses qu'on a pris en compte on parle de choses sur lesquelles on travaille et même les grandes plateformes américaines qu'on peut pointer du doigt ou pas que américaines d'ailleurs et pourtant je fais partie d'un groupe américain le savent très bien font très attention Facebook fait très attention Google fait très attention il s'avère que nous notre boulot c'est d'être en tant qu'agence et conseil je dirais à la pointe de ces combats là et de s'assurer qu'on va toujours pousser encore plus loin les annonceurs à faire attention et à s'équiper à la fois des bonnes techniques et de s'assurer qu'on va rajouter des filtres et des filtres pour faire en sorte que la publicité ne soit pas diffusée dans un mauvais cadre sinon ça va toujours être de la faute de la pub et on va dire on va finir par dire que c'est la pub qui va faire élire tel ou tel président en France c'est la pub qui va faire élire Trump non en fait c'est un système qu'il faut arriver à changer et comme tu le disais il y a une prise de conscience en ce moment donc ça va aller dans le bon sens il faut faire confiance et il faut faire confiance aussi au fait que encore une fois puisqu'on a l'idéologie de sa technologie c'est à nous de dompter la technologie et c'est l'humain qui doit prévaloir donc il faut faire attention et faire en sorte de ne pas se laisser entièrement faire avoir par les algorithmes Merci beaucoup Thomas Jamais Valérie un dernier mot vous la publicité des annonceurs pour vous il faut être doublement vigilant oui doublement vigilant sans devenir non plus le gendarme mais en deux mots c'est vrai que les entreprises les marques et la publicité c'est une relation de longue date extrêmement intime et que je pense que notre véritable objectif à tous c'est de rendre utile nos démarches la publicité peut être extrêmement vertueuse comme extrêmement dangereuse donc il faut que les marques et la publicité s'allient je dirais d'une certaine façon pour que chaque message soit un message vrai et pas une allégation sortie de nulle part et que le diffuseur soit responsable dans le respect des différentes mentions Merci beaucoup Valérie Descamps donc présidente de Média Transport Thomas Jamais vous dirigez donc IPG Média Branche Shinabé pour NewsGuard et puis merci beaucoup Rachel vous étiez en ligne de Sleeping Giants France Merci Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501